et qui me permettent de me tenir debout. Je viens dire merci à nos parents spirituels pour la confiance. L'oratrice d'hier pouvait le dire que quand tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu ne lui cèdes pas à ta chair. Alléluia. Merci Père pour la confiance. Bonjour tout le monde. Nous sommes toujours dans notre éthème. La nécessité du baptême du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Nous avons appris beaucoup, beaucoup de choses du Saint-Esprit depuis lundi. Alléluia. J'aimerais que l'on me suive ce matin. Et j'aimerais que tu disposes ton cœur ce matin. Nous avons appris que le baptême du Saint-Esprit apporte la sagesse. Le baptême du Saint-Esprit nous apporte la révélation. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit nous oriente. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre ami. Il est notre ami fidèle. Alléluia. Celui qui ne deçoit jamais. Celui qui n'abandonne jamais. Il est le consolateur de nos vies. Alléluia. Il est cet ami fidèle. Alléluia. Bien aimé les hommes nous deçoit, mais le Saint-Esprit ne nous deçoit jamais. Si tu t'attaches à lui ou lorsqu'il descend dans ta vie, il ne te deçoit pas. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, sans le baptême du Saint-Esprit, nous sommes des chrétiens vides. Alléluia. Nous sommes vides. Et si nous sommes vides, nous sommes exposés au danger. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons désirer être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Lorsqu'un chrétien qui se dit chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit, bien aimé Satan même ne te craint pas. Alléluia. Il n'a pas peur de toi. Il rentre dans ta vie, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Alléluia. Alors que lorsque tu es rempli, baptisé du Saint-Esprit et de feu, il a du mal à rentrer dans ta vie. Il a du mal même à s'approcher de toi. Alléluia. qu'il a du mal à s'approcher. Une des oratrices pouvait dire ici qu'il va parler de ce que le Saint-Esprit a fait dans sa vie et de ce que le Saint-Esprit fait autour d'elle. Alléluia. Alléluia. La responsable des femmes l'a dit. Amen, amen. On ne parle que de ce qu'on a vu et de ce qu'on a vécu avec lui. Alléluia. Si tu n'as rien vécu avec lui, bien aimé, tu n'auras rien à dire. Si tu n'as rien vu autour de toi, tu n'auras rien à dire. Je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai vécu avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est souvent bon de dire ce que l'on a vécu avec lui. Amen, amen. Bien aimé. Aujourd'hui, je me pose la question. Le saut assis le baptême qu'on a reçu, le baptême du Saint-Esprit que l'on a reçu est le même que les disciples avaient reçu ou encore le même que nos parents spirituels ici avaient reçu. Alléluia. Vous allez me comprendre. Peut-être pas maintenant. Alléluia. Je me pose cette question, bien aimé. Est-ce que c'est le même baptême du Saint-Esprit que les disciples avaient reçu ou encore le même baptême que nos parents spirituels avaient reçu que nous, nous avons aujourd'hui ou que nous recevons aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, si rien ne se passe dans ta vie, ça ne vaut la peine de faire semblant. Alléluia. Arrêtons de faire semblant parce que le semblant nous rattrape par la suite. Alléluia. Quand tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, reste calme. Il viendra dans ta vie. C'est une promesse. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a dit qu'il te baptisera du Saint-Esprit, il le fera attend tout simplement le moment. Alléluia. Ne te précipite pas. Ne fais pas semblant. Parce que, d'un ou tard, ce que tu fais sera dévoilé. Alléluia. Il nous a été enseigné ici que le Saint-Esprit dévoile des choses en nous. Alléluia. Je me pose cette question, bien aimé. parce que lorsque je regarde la vie du chrétien aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'il a reçu le même baptême que moi? Alléluia. Parce que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, bien aimé, sa vie n'est plus pareille. Sa vie n'est plus la même. On n'est plus cette même personne. Alléluia. Sa vie est transformée. Sa vie est changée. Sa vie est transformée. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas tout simplement pour sécouer ta vie en tant qu'équité. Alléluia. Et s'éloigner. Quand il vient, il s'assoit. Parce qu'il a une mission à accomplir dans la vie de cette personne. Alléluia. Un chrétien qui s'est dit rempli du Saint-Esprit mais qui conduit sa vie comme il l'entend. Ce chrétien est-il baptisé du Saint-Esprit ou pas? Alléluia. Je me suis préparée. Alléluia. L'Esprit Saint m'a préparée. Parce que le point que je vais toucher c'est un point sensible que les gens n'aiment pas entendre. Alléluia. Amen, Amen. Je n'aurai pas des Amen. Je suis préparée à cela. Croyez-moi. Alléluia. Je suis préparée. Les orateurs qui m'ont précédé ont dit beaucoup de choses. Nous avons crié oui et Amen. Alléluia. Est-ce que véritablement tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit quelque chose se passe dans ta vie. Ce qui t'entoure même peut vous voir que quelque chose se passe dans ta vie. Si rien ne se passe autour de toi, bien aimé, ton baptême du Saint-Esprit est à revoir. Alléluia. Si quelque chose ne se passe pas autour de toi, ton baptême du Saint-Esprit est à revoir. L'émissif dans cette chambre autour après que le Saint-Esprit avait sonnu dans leur vie, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Alléluia. Pierre avait régné Jésus avant le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'était normal. Il n'était pas baptisé. Il avait régné. Alléluia. Mais le Pierre qui avait régné Jésus par le passé, ce n'était pas le même Pierre qui était baptisé du Saint-Esprit. Ce n'était plus le même à Pierre. Alléluia. Parce que lorsqu'il a été baptisé à Pierre-Esprit, c'est celui qui était sorti le premier pour dire à ceux qui se moquaient d'eux que ces personnes n'étaient pas ivres de vain. Alléluia. Mais ils étaient ivres du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, même des personnes qui habitent dans ta maison constatent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. tu es conduit par l'Esprit. Tu ne fais plus les choses de toi-même. Alléluia. Il m'arrive souvent de dire Saint-Esprit mais pourquoi tu fais ça? Alléluia. Pourquoi? Parce que parfois il te demande de faire une chose. Quand tu regardes, tu dis est-ce que moi je peux le faire là, là maintenant? Alléluia. C'est que le pasteur qui m'a dit c'est la vérité. C'est qu'il s'est passé à l'hôpital général. Alléluia. Amen, amen. Un jour alors que je puisais de l'eau, mon père et mon époux étaient sortis pour aller en ville. Là, on avait encore la toute première voiture. Alléluia. Je puisais de l'eau robinée puis de m'aimée à cette époque il y avait beaucoup de monde qui puisaient de l'eau chez nous. Et là, l'Esprit m'a demandé de marcher et d'intercéder. Pourquoi je devais intercéder? Je ne savais pas. Alléluia. Pourquoi je devais prier là? Je ne savais pas pourquoi. Amen, amen. Je voulais aller à la chambre mais la voix me disait c'est pas à la chambre fais-le maintenant. Alléluia. Et je m'étais agénée. J'ai commencé à parler en autre langue. Alléluia. Je n'avais pas parlé en français. J'ai prié en langue bien-aimée et ceux qui puissaient de l'eau me regardaient. Quand j'avais terminé l'Esprit m'a dit lève-toi c'est bon. Alléluia. Quelques heures après mon mari m'appelle et me dit nous avons fait l'accident mais la voiture est bien écrasée par la rire. Alléluia. Je demandais papa eu de mal. Non. Et toi-même. Non. Je dis gloire à Jésus. Alléluia. L'Esprit me demandait de prier pour que le mal n'arrive pas mes parents spirituels à mon mari. Alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit on fait des choses qu'on n'imagine même pas qu'on ne pense même pas. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons nos bibles dans Luc. Le baptême du Saint-Esprit bien-aimé n'est pas pour les bébés dans la foi. Le baptême du Saint-Esprit est de feu et pour les adultes. Alléluia. Tu aspires à grandir. Tu aspires à être meilleur. Désir d'être baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux grandir bien-aimé. Aspire à être baptisé du Saint-Esprit. Ouvrons nos bibles dans Luc 4. à partir du 1er verset. Je vais lire la parole de Dieu pour tout le monde. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du jour. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. On va d'abord s'arrêter par la messe. Quand on est baptisé du Saint-Esprit et de feu bien-aimé on est conduit par lui. On ne conduit plus sa vie soi-même. Alléluia. Combien les fêtés aujourd'hui conduisent encore eux-mêmes leur propre vie et ils disent être rempli être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé si tu conduis encore toi-même ta vie tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit a été conduit où ? Dans le désert. Alléluia. Quand on est baptisé bien-aimé tu n'as plus le contrôle de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui a le contrôle de ta vie. Alléluia. Au verset 2 il dit où ils furent tentés par le diable pendant 40 jours il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés il eut faim. Le diable lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Alléluia. Jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes car elles m'ont été données et je la donne à qui je veux. Sinon que tu te prosternes devant moi elle sera toute à toi. Alléluia. Alléluia. Le diable lui dit si tu te prosternes devant moi je te donne toutes ces choses. Alléluia. Combien de chrétiens se prosternent devant les ministres de Satan à cause du manger et du boire. Alléluia. Combien sont prêts à jeter le baptême qu'ils ont reçu et se prosterner devant les ministres de Satan parce qu'il doit rouler dans les grosses voitures. Je savais bien aimé je suis préparée bien aimé quand on est baptisé du Saint-Esprit on a le dégo du péché. Si tu te dis chrétien baptisé du Saint-Esprit et tu continues de nager dans la rivière du péché ton baptême du Saint-Esprit est à revoir. Il n'y a pas de soucis bien aimé. Alléluia. Amen. J'essaie d'où je viens. Je sais ce que j'ai traversé avec le Dieu. Et je vais aller me prosterner parce que j'ai besoin d'argent devant Satan. Jamais. Amen. J'essaie lorsque tu es rempli baptisé du Saint-Esprit et que tu te prosternes devant les choses que Satan te propose tu perds ton baptême du Saint-Esprit. Tu le deviens épave. Tu es vide. Satan sait ce que le chrétien possède. Amen. C'est depuis le commencement que Satan est l'homme que nous sommes. Alléluia. Amen. Parce que nous possédons une chose que lui il ne possède pas. Parce que nous nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons plus de la valeur que lui. Alléluia. quand tu te prosternes devant ce que Satan te propose c'est les grosses voitures qui gardent. Il faut que ceux qui t'entourent voient que c'est toi qui connais qu'elle gardent les grosses voitures. Quand ton soeur quand tes voisins te regardent et disent respect. Pourquoi? A cause des grosses il est vrai qu'ils gardent devant chez toi. Tu es vide. Ce sont les biens éphémères de la terre. Désirons les choses de l'esprit. Alléluia. Les choses du royaume. Alléluia. Il faut que lorsque je m'habille quand on me regarde qu'on sent que c'est moi qui connais ma billée. Tu fais comment pour avoir ces choses? Tu te prosternes devant Satan pour être bien habillé. Je préfère être mal habillé et garder le baptême que j'ai reçu. Parce que ce baptême me repositionne. Parce que ce baptême me conduit au sommet. Avec ce baptême je rentre dans les milieux. Même les mondains qui se posent devant Satan n'arrivent pas à rentrer. Alléluia. garde le baptême que tu as reçu. N'accepte pas que le diable vienne te ravir cela parce que tu dois manger parce que tu dois frotter l'éthème parce que tu dois t'habiller parce que tu dois nourrir ta famille. Les oiseaux du ciel Dieu les nourrit. Et pourquoi pas toi qui es à l'image de Dieu. Alléluia. On devient lâché devant Satan parce qu'on accepte de se prier devant ces choses. Jésus a répliqué à chaque fois que Satan se présentait devant lui. Alléluia. Transforme ses bières en paix. Il a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Arrête de te prosterner pour les choses du monde. Alléluia. Est-ce que ces choses vont t'accompagner au ciel ? Non. Bien aimé. Les voitures restent. Les maisons restent. L'argent reste. Et qu'est-ce qui t'accompagnera ? Rien. Plus que tu as couru toute la vie après les désirs du monde. Alléluia. Amen. Tu peux encore faire le malin bien aimé quand Satan t'as tout volé. Tu restes. Pour toi, tu te dis quand tu continues de parler en langue sans bol. Amen. Alléluia. En tout cas, je parle en langue. C'est-à-dire que je suis encore remplie du Saint-Esprit. Amen. Tu ne l'es plus. Amen. Satan te l'a volé. Amen. Et c'était son objectif. Amen. De voler ce que tu possèdes. Amen. Ce que tu as le plus cher dans ta vie, il te vole cela et il te laisse épave. Tu es vide. Tu peux encore frâler quand Satan te régalent, il te dit ignorant. Si tu pouvais savoir que tu ne possèdes plus rien. Et là, tu deviens, ça démeurre. Il rentre quand il le veut. Il le sort quand il le veut. Il le fait tout ce qu'il veut avec toi. Tu es devenu vide. Oui. Pour rien au monde, je répète ce que tu m'as donné. Amen. Bien aimé, je ne suis pas là ce matin pour vous flatter. Je connais la faim. Je connais la galère. Amen. Alléluia. Amen. Je sais d'où je viens comme je disais tout à l'heure. Et je sais d'où je vais. Amen. Et ce n'est pas Satan qui va venir me voler ce que Dieu m'a donné. Amen. Parce que ce que Dieu m'a donné m'a permis de me repositionner dans ma famille. Amen. J'étais méprisée. Amen. Aujourd'hui, à cause du baptême, du Saint-Esprit et de feu, je suis repositionnée là-bas. Mon oncle ne fait pas des réunions sans pourtant m'appeler. Impossible. Alléluia. Il n'y a pas de réunion qui peut se passer au sein de ma famille sans qu'on ait une forme. Amen. Alléluia. Autrefois, ils s'en foutaient de moi. Et vous pensez que quand je vois ce que Dieu fait dans ma vie, c'est que le Saint-Esprit est en train de le faire dans ma vie, je vais accepter de perdre cela parce que je dois me prosclerner devant un ministre de Satan. Je dis non. Amen. Si je devais me prosclerner devant Satan, je devais le faire il y a longtemps. Quand j'ai connu la souffrance. Le désert, je connais. Alléluia. Je connais le désert. Amen. Je me suis dans le désert. Au point où ceux qui m'entourent même se moquaient se moquaient de moi. Alléluia. Parfois, tu entends où est l'autre Dieu qu'elle prie tous les jours elle n'aime la voie celle qui perturbe. Alléluia. Et qu'est-ce que son Dieu fait? Pourquoi il traverse cela? Mais bien un chrétien doit être éprouvé. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller plus haut avec Dieu sans pourtant passer par plusieurs époux. Tu ne peux pas te lever demain et dire je suis ceci je suis cela mais je n'ai rien subi du tout. Impossible. Impossible. Alléluia. Ces hommes de Dieu que vous voyez qui sont nos parents sont passés par des moments difficiles et ils n'ont pas vendu leur baptême du Saint-Esprit à Satan. Alléluia. Ils ne l'ont pas fait. C'est les hommes de la même nature que nous. Alléluia. Amen. À des moments ils ressentent des faiblesses. Alléluia. Mais l'Esprit qu'ils ont en eux les fortifie chaque jour. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux aller plus haut avec Dieu? Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Arrête de te posterner devant les voitures. C'est rien les voitures. Alléluia. Si tu demandes à Dieu il te donnera. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Si tu demandes une voiture à Dieu il te le donnera. Alléluia. Un jour mon mari avait besoin d'une voiture. On avait un programme et le révélant prêchait sur l'offrande. Alléluia. Il prêchait sur l'offrande. Qu'est-ce que l'offrande a fait? Qu'est-ce que l'offrande apporte? Alléluia. Je ne savais pas que lui il avait besoin d'une voiture. Mais il avait déjà parlé avec son Dieu. Alors il m'a fait un soir et m'a dit chérie on doit faire une offrande à l'éternel. J'ai dit ah bon oui. Pourquoi on fait l'offrande à Dieu? Il dit tu le sauras. Le moment n'est pas venu pour toi de le savoir mais tu le sauras. Alléluia. Je n'avais pas aboudé. Amen, amen. Je n'avais même pas dit un mot. J'ai dit ok on le fera. Il a pris cent mille il m'a remis. Alléluia. Je suis arrivée j'ai vu notre mère elle m'a dit tu feras cette offrande lorsque le révérend sera à la chère. Alléluia. Et j'avais fait cette offrande mon époux n'était plus là il était allé en mission. Alléluia. J'ai sémé cette offrande ici bien aimé et l'homme de Dieu avait prié pour moi. Dieu connaissait le vœu de mon mari moi je ne connaissais pas le vœu de mon mari. Les hommes de Dieu l'homme de Dieu qui avait prié ne connaissait pas le vœu de mon mari. Alléluia. Seul Dieu le savait et lui-même. Amen. Il a prié je suis rentrée. Mais bien aimé laissez-moi vous dire que cette offrande parle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voulez savoir par comment il parle Alléluia. Ici on avait une soeur qui se pronommait Nélie comme moi. Alléluia. Aujourd'hui elle est devenue parce que j'ai aussi qu'elle ne cesse de faire ce témoignage dans son assemblée. Alléluia. Parce que cette offrande en fait l'avait comme touchée. Alléluia. Et ça elle est murmurée dans la salle bien aimée. C'est la vérité. Elle vient donner 100 000 mon Dieu. Elle a beaucoup d'argent pour faire une offrande de 100 000. Seul mon mari savait pourquoi il faisait cette offrande. Alléluia. Un mois deux mois trois mois quatre mois se sont écroulés cinq mois il m'a appelé pour avoir une voiture quelque part quand j'arrive je reviens la voiture elle n'était plus bonne. Alléluia. J'ai dit non on ne peut pas payer une voiture par elle. Alléluia. On a voulu se précipiter bien aimée ce n'était pas le temps de Dieu. Alléluia. Alors j'ai attendu encore un mois seulement et il m'a dit il est arrivé de sa mission il m'a dit aller voir la voiture quelque part. Et quand nous sommes arrivés on a regardé la voiture elle était encore toute sonnée. Alléluia. c'était le lendemain de plusieurs pour ceux qui sont là depuis ont vu cette voiture ici. Alléluia. Cette voiture a fait même des missions à Ouyane. Alléluia. Bien à combien nous avons payé cette voiture. Alléluia. À combien nous avons payé cette voiture à un prix bas. Lorsque j'ai entendu le prix qu'il nous donnait lorsqu'on regardait la voiture on avait compris que c'était Dieu qui nous donnait ce véhicule. Alléluia. C'est Dieu qui nous donnait ce véhicule. C'est là il m'avait confessé que l'offrande que j'avais faite c'était pour avoir cette voiture. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis que si tu demandes à Dieu il t'en le droit. Lui il avait demandé la voiture et le Seigneur avait donné la voiture à un prix bas. Alléluia. À un prix bas. Amen. Amen. Alors pourquoi tu te prosternais devant Satan pour avoir une voiture ? Amen. Pourquoi tu te prosternais devant Satan ? Parce que tu dois bâtir une belle maison. Alléluia. Dieu donne les maisons. Dieu donne les biens. Amen. Alléluia. Dieu bénit tu n'as pas besoin d'aller te prosterner de 20 minutes de Satan parce que tu veux être béni. Jésus béni. Le Saint Esprit que tu transportes béni. Alléluia. Arrête de souiller ton corps. La vie déclare que ton corps est le temple du Saint Esprit. Quand tu souilles ton corps pour ces choses éphémères de la terre bien aimée. Comme je le disais tu es vide. 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 Tu ne possèdes plus rien. Alléluia. On veut s'émentir lorsqu'on est baptisé du Saint Esprit. On prophétise. Oui. On prophétise. Mais tu as besoin d'entendre que lorsque tu amènes ton corps qui est le temple du Saint Esprit à des milieux que tu ne dois pas aller. Tu perds tout. Alléluia. Tu perds tout. Depuis lundi le Saint Esprit parle. Mais ce point n'a pas été touché. Alléluia. Si ça n'a pas été touché jusqu'ici jusqu'à Vendoli c'est pas que c'est un point qui est bien devant Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qui doit sortir de nous. Amen. sans repêcher de ta vie. Quand tu es baptisé du Saint Esprit tu regardes le péché comme de la boue. Et même de la boue. tu tu peux même encore regarder de la boue. Excusez-moi qui peut regarder les déchets. Alléluia. Alléluia. Personne. C'est ça là. Amen. Nous devons voir le péché comme des péchés. Alléluia. Nous devons voir cela comme ça. Amen. 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 Lorsque les tels chrétiens viennent pour philosopher avec moi je leur dis souvent ça ne vaut la peine de philosopher avec moi. Alléluia. Oui à un moment donné il faut être direct il faut être verdict vers ces personnes. Alléluia. Amen. Si tu peux l'aider en étant véridique envers lui ce sera une bonne chose. Alléluia. Ça ne sert à rien de se t'emmener devant de telle personne. Ils viennent remplir des églises pour embrouiller ceux qui veulent avancer avec Dieu. Ils remplissent des églises pour empêcher à ceux là qui doivent être bénis d'être bénis. Alléluia. Parce que quand tu es aux côtés d'une telle personne tu as du mal à être béni. Je comprends pourquoi méris de telle personne il faut vous en sépare. Alléluia. C'est vrai. Amen. Amen. Quand tu es avec une personne qui refuse de changer sa vie mais qui dit être baptisé du Saint Esprit viens aimer cette personne est dangereuse pour toi. Il faut te séparer. Parce que si tu ne te sépares pas soit c'est lui qui va impacter ta vie. Si tu n'arrives pas à impacter c'est lui qui impactera ta vie. Tu étais bien tu commences à faire comme lui. Tu cours après les bien du monde. Alléluia. Quand on est baptisé du Saint Esprit et de feu tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Quand tu es baptisé rempli du Saint Esprit et de feu tes yeux s'ouvrent. Tu es capable de voir ce que les autres ne voyaient pas. Alléluia. Tu es capable de voir ce que les autres ne voyaient pas. Un jour j'ai terminé de faire la prière. Je suis sortie. Je me suis assise devant. Je transpirais. mon vêtement a été mouillé. Je suis allée m'assurer. Et là j'ai vu les anges encercler ma maison. Alléluia. Saint Esprit tu es bon. Tes yeux s'ouvrent les écailles dans tes yeux. Dieu t'a fait voir ce que les hommes ne sont pas capables de voir. Seul que les yeux de l'esprit peuvent voir. Alléluia. Et je dis à mon fils précieux est-ce que tu vois celui qui est à côté de toi. C'était la journée. Alléluia. Je parlerai de ce que j'ai vu et de ce qui se passe autour moi. comme l'a dit la serment de l'éternel ici. Alléluia. Je dis à mon fils est-ce que tu vois celui qui est à côté de toi. Il a regardé. Il est là à côté de toi. Il me dit c'est qui. C'est l'ange qui est à côté de toi. Il y a un autre là-bas. Alléluia. Et il a eu peur. Il faut pas avoir peur. Quand tu es baptisé du Saint Esprit et le feu, tu es capable de voir de telles choses. Alléluia. Un jour, autant pour moi, la respon ici n'est pas là. Elle était saisie du Saint Esprit ici. Et pendant que j'avançais, on suivait le révérend qui priait pour des gens, on l'accompagnait et elle me regardait. Et j'avais constaté qu'elle me regardait bizarrement. Alléluia. Quand je marche, je me déplace, elle me regarde. Quand je vais derrière, se tourne, quand je viens vers l'avant, elle me regarde. À la fin, Dieu dit, si tu as quelque chose pour moi, libère. Alléluia. A cette façon, tu me à la fin, au moment où on partait, on n'est pas accompagné par le mari de Berthéline, on n'avait laissé papa aux antennes. Au moment où j'ai voulu sortir, elle m'a dit, non, ne sors pas d'abord parce que s'il te plaît, je ne peux pas garder ça pour moi. Alléluia. Je lui ai dit, mais depuis que je suis là, je lui ai dit, tu ne veux pas libérer. Alléluia. À me dit, tu as une coronne d'ange autour de toi. Et quand tu avances, ils avancent. Quand tu récules, ils réculent. Alléluia. Quand on est baptisé du Saint-Esprit bien-aimé, on ne marche plus seul. Les anges nous accompagnent. Et j'ai dit à la sœur que oui, c'est juste une confirmation. Alléluia. parce que j'avais déjà vu cela. Alléluia. Quand tu es rempli, bien-aimé, même si la porte semble être fermée, quand tu arrives, elle s'ouvre seule. Quelle que soit la difficulté, quand tu arrives, la difficulté s'écarte et tu passes. Ça, c'est pour les personnes qui sont remplies, qui sont baptisées du Saint-Esprit et le feu. Alléluia. Plus aucune porte ne résiste. Alléluia. Plus aucune porte ne résiste. Parce que tu transportes une haute personnalité en toi. Bien-aimé. Il n'est plus le chef de l'État. Quand je pense que devant les chefs d'État, on se plie, on acclame, on peut même s'enrouler, mais on a du mal à s'enrouler pour le seul. bien-aimé. C'est une haute personnalité bien-aimée. Il n'est pas n'importe qui. Et quand tu le transportes, marche avec fierté. Quand tu le transportes, déclare des paroles, cela arrivera. Tout dernièrement, quelqu'un a voulu m'embêter. Je lui dis, si moi je libère, ce sera pas bon pour toi. Mais il a poussé le coucheur un peu plus loin. J'ai dit, ok, d'accord. Ta télé va disparaître. Amen. La télé va disparaître. J'ai visé la télé, comme ça, il n'aura plus rien à voir. Amen. Les messages sont à mon téléphone. Alléluia. Il m'a dit, ma télé a disparu. Je suis prête à une télé. Ta télé même, elle était même petite par rapport à l'exemple que j'ai dans ma maison. Moi, je ne travaille pas, mais Dieu me bénit. Alléluia. Le Saint-Esprit que je transporte me bénit. Le Saint-Esprit que je transporte à moi utilise des hommes pour me bénit. J'ai dit, mon cher, va porter plainte. Mais pour aller porter plainte, il faut que tu as des preuves. Que c'est moi qui peux me soulever ta télé. Et je lui dis, ne blague jamais avec un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu et ne blague jamais avec moi. Amen. Alléluia. Je lui dis, si tu fais encore une chose, je vais te faire disparaître. Parce que je suis plus forte. Alléluia. Oui, je sais ce que je possède. Je sais ce que je possède. Si tu joues, il faut que tu sois plus fort que moi. Alléluia. Parce que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je lui dis, je ne sais pas qui tu adores, qui tu transportes, mais celui que je transporte est plus puissant que toi. Et plus puissant certainement que ton maître. Alléluia. Tu possèves une chose précieuse. Métiens cette chose que tu possèdes. Métiens ce Saint-Esprit que tu possèdes en toi. Bien-aimé. 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 Quand Satan te voit venir, il sait que tu es en train d'arriver. Il fait quoi? Il s'écarte. Il dit « Mes respects, chef. » Alléluia. « Mes respects, chef. » Et tu passes avec tous les honneurs. Alléluia. Le Saint-Esprit doux les yeux. Et là, tu prophétises. Alléluia. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, on prophétise. Luc 1,67. Vous pouvez voir ça dans Luc 1 à partir du verset 67. Alléluia. Quand on est rempli, qu'on est baptisé du Saint-Esprit et de feu, il nous avertit des dangers. Alléluia. Il nous avertit des choses qui doivent arriver. Alléluia. S'il y a quelque chose de bien qui est sur le point d'arrivée, il vient te dire qu'il y a quelque chose de bien qui est sur le point d'arrivée. Alléluia. s'il y a un danger qui se prépare contre toi, il vient également t'avertir. Il te révèle des complots qui sont formés contre toi. Alléluia. Quand tu arrives, tu sais que là, il y a un complot. Tu fais quoi? Tu passes à côté. Alléluia. Et celui qui a posé ça, quand il arrive, il rigole. Tu es déjà loin, mais sa chose est là. Ça ne t'a rien fait. Alléluia. Nous pouvons voir ça dans Luc 2 à partir du verset 26. Il t'avertit des événements qui sont sur le point. Dernier. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit à la fin, tu es repositionné. Alléluia. Tu es positionné au sommet. Luc 2 26. Alléluia. Il t'a positionné bien-aimé. Tu voles sur les hauteurs. Alléluia. Tu n'es plus un poussin. Tu étais un poussin quand tu n'étais pas encore baptisé du feu du Saint-Esprit. Mais une fois baptisé du Saint-Esprit et le feu, tu deviens l'aigle qui vole sur les hauteurs. Alléluia. Tu ne t'occupes plus des choses terrestres. C'est quoi les choses terrestres bien-aimés? Tu passes du temps dans le Congo. Tu passes du temps dans des choses inutiles. Comme est-ce que tu as vu X? Est-ce que tu as vu Y? Est-ce que tu vois sa façon de s'habiller? Est-ce que tu vois sa façon de marcher? Est-ce que tu regardes sa tête? Qu'est-ce que tu vois sur sa tête? Et ça rit toute la journée. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit et le feu, tu es plongé dans la parole de Dieu. Parce que parce que c'est dedans où tu puisses. Alléluia. Bien-aimé, pour qu'une telle chose arrive, c'est que tu es véritablement avec l'Esprit. Alléluia. Quand je lui ai dit ta télé va disparaître, il pensait que c'était une blague. Alléluia. Je suis un humain comme lui. Alléluia. Mais quand tu es avec Dieu, quand tu es connecté à l'Esprit Saint, des choses t'es rignes lorsque tu déclare. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle pour toutes les personnes qui sont baptisées, le Saint-Esprit de feu doit faire attention aux paroles qu'il déclare souvent. Alléluia. Parce que si tu dis à quelqu'un que là où tu traverses, là tu mourras, cette personne n'est pas capable de mourir. Alléluia. nous devons faire attention. Vous savez, ça m'a redonné comme de la force. Alléluia. Et je me suis dit désormais, je ne veux plus jouer avec l'essentiel de ma famille. Quiconque joue, il me suffit de déclarer et il partira trouver son maître. Pour mieux le servir là-bas. Alléluia. Oui. de telles personnes, il faut les envoyer vers leur maître pour que tu marches librement. Jésus nous a rendus libres. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu dans la vie des apôtres. Ils étaient libres d'aller là où ils voulaient. Le Saint-Esprit les conduisait là où ils voulaient. Alléluia. Nous, on a du mal à circuler librement à cause de ses sorciers. Amen. Allons-y, il doit aller retrouver son maître. Renvoie le trouver son maître. Et toi, circule librement. Fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu bien-liminé, plus aucune maladie ne résiste. plus aucune maladie ne résiste en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des maladies qui arrivent dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Et à chaque fois, je me demandais, je me disais Seigneur, je te sers. Je suis avec toi. J'ai rénié plusieurs choses du monde. pour être avec toi. Pourquoi alors suis-je malade? Alléluia. Pourquoi alors suis-je malade? Je ne veux plus être malade. Moi, je te connais. et il me disait, la mort de Lazare était pour glorifier le nom de Dieu. Et il y a des maladies qui arrivent pour que mon nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. à l'hôpital, à l'hôpital, alors que nous étions ici, mon père est là, ma grande soeur, le pasteur Larissa est là. On a fait les échographies, on a trouvé que j'avais des fibres. Alléluia. Alors qu'un jour, papa nous avait demandé d'apporter les photos, d'apporter quelque chose sur lequel on devait prier. Alléluia. Soit les photos de nos familles ou soit un mouchou à Oudelo. Alléluia. Je suis arrivée avec mon mouchou et l'homme de Dieu a prié. Alléluia. Je sais que lorsque j'étais souvent allongée, il m'arrivait de toucher une boule au niveau de mon barbante. Alléluia. Je touchais une boule énorme au niveau de mon barbante. Et là, j'avais compris quand les médecins disaient que c'était le fibro. Alléluia. Et au fur et à mesure, ça prenait de la place au niveau de mon barbante. Et je dis à Dieu, et comment ça je te sers ? Je suis attachée à toi. Il y a des choses que je n'arrivais plus à faire parce que dans le monde, en faisant ces choses, je n'ai rien eu. Alléluia. Et j'ai décidé de m'attacher à toi. Tu es l'autre Dieu qui guérit. Tu as guéri la femme à la perte de sang. Tu as rédressé cette femme qui avait une boule au niveau de son dos. Cette femme s'était rédressée. L'aveugle partit, Seigneur, à chaque fois, je suis là. Je suis attachée à toi. Je suis fidélée à toi. Pourquoi je suis malade ? Guérit-moi. Je deviens de malade. Et à chaque fois, cette boule prenait les lampes. L'homme de Dieu a prié. A prié sur ce mouchoir. Ce même jour qu'il a prié, j'ai pris ce mouchoir, j'allais positionner sur mon bas-vente. Alléluia. Là. Et je dis à Dieu, je déclare que nos fibres soient émiettés maintenant. Que nos fibres dans mon ventre s'écrasent maintenant et que cela sorte au nom de Jésus. Alléluia. Et j'avais ressenti comme une masse. Amen. Je suis partie à la maison, j'ai continué à poser ce mouchoir. A chaque fois, je posais ce mouchoir sur mon bas-vente. Alléluia. Je prenais ce mouchoir, je le positionnais sur mon bas-vente et je priais. Après une semaine, j'étais revenue avec ce même mouchoir, j'ai vu papa au bureau, j'ai lui remis ce même mouchoir. Alléluia. Je dis à papa prier pour mon mouchoir, il a prié. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai encore repositionné ce mouchoir sur mon bas-vente. Alléluia. Et là, le Seigneur avait fait quelque chose pour moi. Là, la guérison s'est installée. Alléluia. Je parle de ma vie. Je ne parle pas de la vie des personnes. Que tu le crois bien aimé ou pas, ça c'est ton problème. Mais je ne suis pas là pour mentir. Alléluia. Alors un jour, j'étais allongée. J'avais oublié. Alléluia. Et j'ai eu l'envie de toucher mon bas-ventre. Comme ça. Et ma paix. Alléluia. J'ai eu l'envie de toucher mon bas-ventre et j'avais constaté qu'il n'y avait plus une roue dans mon bas-ventre. Mon mari était encore allongé sur le lit. Alléluia. J'ai dit à mon mari que donne ta main. Touche mon ventre. Avant, on ressentait le boule, l'espoir, il m'a dit oui. Je lui touche. Il a touché, 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 il n'y avait plus de boule. Alléluia. Il m'a dit mais la boule a disparu. Je dis oui. La boule a disparu. Oh ! Je lui ai dit, je me t'ai réveillé. J'étais descendue du lit. J'ai fouillé mon sac. Alléluia. Et j'ai sorti le mouchoir. Je lui ai dit oui, tu es capable d'agir. Mais on va dire au travers des choses. Il m'a dit quoi ? J'ai dit ce mouchoir dans le révérend avec prier la vie. Et je positionnais ce mouchoir chaque fois sur mon bas-ventre. Je l'assure jusqu'au jour où je vous fais ce témoignage. Il n'y a plus de boule d'aventure. Tout ce que je cherche à voir, c'est de l'argent pour aller refaire l'échographie. Et je suis sûre qu'elle est coclative à révéler qu'il n'y a plus de l'amour. Quand je bâtissais du Saint-Esprit, aucune maladie ne résiste. Plus aucune maladie ne résiste. Bien-aimé. J'ai entendu le témoignage de cette femme qui en fondait son trompeur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qui ne passe l'entendement humain est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vois pourquoi tu ne dois pas jouer avec le mater du Saint-Esprit? Quand tu l'as déjà reçu en toi, bien-aimé, garde cela. Concernes cela. Déclare des paroles et les choses arriveront dans ta vie. Déclare des paroles et les choses arriveront autour de toi. Alléluia. Seigneur, je te loue. Saint-Esprit, je te bénis parce que je sais que tu vas me faire du bien à quelqu'un sur la terre. Merci. ces choses sont révélées bien-aimées pour nous amener à prendre conscience que ce qui se passe ne sont pas des jeux. Alléluia. Ou ce qui se dit bien-aimé ne sont pas des paroles de flatterie. Mais c'est tout simplement la vérité. le baptême du Saint-Esprit est capable de tout. Il t'amène là où toi-même tu ne pensais même pas arriver. Alléluia. Il te conduit là où tu n'étais pas capable d'aller seul. Lui, il te conduit. Alléluia. Il te conduit. Combien des chrétiens refusent d'être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui tient par la main et lui dit suis-moi et il dit non pourquoi je ne vais pas aller là-bas. Mais s'il t'amène là-bas il sait pourquoi il t'amène là-bas. Suis-le tout simplement et tu verras ce qu'il fera pour toi là-bas. Alléluia. Alléluia. Quand on est baptisé du Saint-Esprit bien-aimé on n'a plus honte. On n'a plus honte de servir son Dieu. Peu importe le milieu tu le sers. Quand on est baptisé du Saint-Esprit bien-aimé on n'a plus peur de rien. Alléluia. Ce jour j'allais où il y a le seul. J'arrive il est presque 17h au niveau à l'entrée de la gare à l'entrée presque 17h quand tu réalises le nombre de kilomètres que tu vas parcourir pour arriver au village 5 Alléluia. Seul il n'y a pas de maison pour ceux qui connaissent à Oyan il n'y a pas de maison tout le monde alléluia c'est la forêt Amen Quand j'arrive j'appelle papa et je dis à papa que je suis arrivée à l'entrée de la gare où il n'y a pas de moto parce qu'il n'y avait plus ce jour-là Alléluia il n'y a pas de moto papa me dit dans l'âme il faut commencer à marcher Alléluia il faut commencer à marcher Bien-aimé Satan le lui me fait voir qui regarde ceux-là tout le long tu connais ce qui t'attend sur le chemin si tu marches seul Alléluia il a commencé à chuchoter à mon oreille je n'avais jamais fait cette distance la seule toujours à deux Alléluia ou encore à trois mais seule je n'avais jamais fait ce parcours Amen Amen Papa envoyait le message il s'appelait que j'avais vu le message où il me disait pasteur vous laissez ça la mission Alléluia c'est ça la mission quand j'ai reçu le message de papa j'ai dit ok d'accord j'ai compris son message était comme venu me redonner en fait le courage de parcourir 5 km à seul Alléluia j'ai dit ok d'accord j'ai pris mon sac mon fondou j'ai mis dans le sac où j'avais mis du pain Alléluia j'ai dit je ne vais pas avoir plusieurs bagages c'est mieux un seul bagage et j'enlevais mes bagages parce qu'il y avait beaucoup de bois j'enlevais des bagages j'ai appelé ma bêtise ma bêtise elle a dit non je viens attendre encore mais il faut attendre parce que je suis encore en train de préparer et quand je regardais l'automne qui commençait déjà à s'assombrir Alléluia on était à 17h quand il a plus l'automne il sombre et la nuit tombe très vite quand je regardais je dis non je sens que je vais marcher seule dans le mois je vais marcher encore une fois en distance pendant qu'il faut encore un peu et vers le village dans le mois il n'y a pas de problème Alléluia et j'enlevais des bagages les hommes qui étaient là me disent oh ma soeur c'est comment tu n'attends plus la moto tu marches mais non seul l'esprit m'a dit les gars ne dis pas que tu marches seul dis-le que tu accompagnes Alléluia j'ai dit non je ne suis pas seule juste quelque part il y a des hommes qui m'attendent là Alléluia j'ai dit il y a des hommes qui m'attendent juste là quelque part là derrière ah ok d'accord et tu es commencé à marcher j'ai dit Seigneur je sais que je ne suis pas seule je suis accompagnée de tes enjeux et ça tu me l'as déjà montré et tu étais passée par la bouche d'une soeur encore pour venir confirmer cela que je ne marche plus seule Alléluia au moment où j'ai commencé à marcher je n'étais pas alléluia la moto est arrivée j'ai dit Alléluia Amen Allé Alléluia tu es bâtissé sans t'esprit de feu la peur te guide tu t'engages là où les autres ne sont pas capables de s'engager Alléluia Alléluia n'hésite plus de déclarer les paroles laisse le Saint-Esprit te guider il est là pour ça c'est lui qui connaît ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi il sait Alléluia voici ce que le Seigneur a déposé en moi pour toi ce matin allowing Alléluia Alléluia la Chie la Chie la Chie la Chie l'Université la Chie Merci.